Sous-titrage Société Radio-Canada Les clients d'eux de rire à chaque fois, mais surtout dans le fond, leur travail c'est un peu le même que le mien. Reconnecter des gens à l'héritage artistique de leurs glorieux ancêtres à travers des approches qu'on ne trouvait pas, jusqu'ici, sur internet. Alors oui, ils font n'importe quoi et quand je les vois picoler à 120 à l'heure dans leur vanne cabossée tirée du Scooby Gang, je me doute que le rapprochement entre leur art de vivre et le mien s'arrête là. Mais quand même, on a au moins une autre similarité, notre intérêt pour Dostoyevsky. Et là, pour le coup, c'est indéniable. Mister et sa bande, s'il y a bien deux auteurs qu'ils ont tellement rendu courant à droite que c'en est devenu une blague, c'est bien Nietzsche et Dostoyevsky. Parce que leur buste là, qui se vende de plus en plus cher au point que j'ai l'impression d'avoir raté la vague en refusant d'en acheter un au début à 300 balles avec mes APL de prolo, ils ont pas seulement embelli les 8 mètres carrés de centaines de jeunes droitards parisiens, ils ont aussi mis du lourd Dostoyevsky dans les mimines de beaucoup de gens. Et ça, je comprends bien pourquoi. Entre sa vie monstrueusement stylée avec plus de rebondissements qu'une série netflop, ses écrits absolument sidérants d'un point de vue littéraire et philosophique, et sa trogne de mec légèrement surdoué mais un peu anxiogène, qui ressemble à un croisement hasardeux entre Jésus de Nazareth et le Bouzeux Magazine, il est bien évident qu'un tel gonze mérite toute notre attention. Donc, sans plus attendre, je fais le taf, aujourd'hui, on s'occupe de Dostoyevsky. Alors comment une jeunesse éclate à X3000, une tentative de Poucheco Plus et un séjour smartbox au goulag ont-ils façonné, contre toute attente, la personnalité d'un immense écrivain du XIXe siècle ? Qu'est-ce qui fait des romans de notre pélo à une époque de nihilistes post-modernes où des sims forcenés lâchent des 150 balles de Paypal à des filles qui font des bruits bizarres sur Twitch ? Des lectures indispensables à une contre-offensive intellectuelle d'envergure ? Et pourquoi tout le monde attendait cet épisode incroyable du USAR depuis au moins un an ? Même ce sale type qui avait clashé mon travail avec son initiale qui n'est pas sans rappeler un nuisible guyanais quand je me lançais sur YouTube ? Et bah tout ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Abonnez-vous, likez, clochez, sinon goulag ! Et puis ensuite, passez sur les réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran, là, juste maintenant. Sinon les faciès oppressants du gang des trisomarxistes viendra transformer votre pays en dépotoir radioactif comme ils l'ont fait avec la mer Russie jusqu'en 1991. Voilà, c'est fait, alors on est parti. Sanglez les selles, sortez les sabres, enfourchez les chevaux. Aujourd'hui, on va siffler une vodka avec le camarade Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Allez, bouez slow. Bon, alors pour commencer, laissez-moi vous présenter le Tchin. Alors oui, le nom est marrant, mais ne commencez pas à rigoler trop vite parce que vous allez voir, c'est un truc assez vicieux. En gros, la table des Tchin, c'est une classification extrêmement précise et détaillée, digne des petites fiches Bristol anxiogènes de la team Kartoffel dans la Pologne de 1942, qui hiérarchisent avec méticulosité les degrés de noblesse russe. En gros, tu commences au 14ème rang et au fur et à mesure que tu t'élèves dans la hiérarchie sociale, tu récupères des galons et tu passes au 13ème rang, au 12ème, au 8ème, etc. jusqu'à ce que tu deviennes la besta du tsar en accédant au premier rang. Le roi a 6 000 balles sur lui, le conseiller principal 4 000, et après c'est crescendo, le nain a 2 000 balles. Parce que le dernier mec de la bande, il a 2 000 balles sur lui si tu veux. Et pour être pleinement considéré comme noble et pouvoir transmettre son titre à ses enfants, il faut accéder au 8ème rang. Et ce fichu 8ème rang, c'est clairement l'obsession d'une bonne part de la société russe au 19ème siècle. En gros, les gonzes vivent rivés à l'idée de s'extraire de la populace qui crève la dalle dans les steppes de Moscovie, et de mettre sa marmaille bien en l'intégrant à la bonne société tsariste. Bon, et pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que notre gust du jour, Dostoyevsky, il est le fils d'un gars qui vient enfin de réussir à passer le 8ème échelon du Tchin, Mazel Tov. Donc c'est bon là, on peut dire que Dostoyevsky, c'est le premier écrivain dont on va jacter sur cette chaîne avec une enfance stylax ? Et bah, pas du tout. Parce que, tout d'oubliaux qui soit, vous allez voir, ses premières années fleurent quand même bon les relents de matière fécale. Déjà, il faut compter avec son daron, l'inénarrable Mikhail Andreevich Dostoyevsky, le pélo qui a une propension à la déconne constamment sous le niveau de la mer, et qui, en plus de faire régner une ambiance de crotte à la casa, investit ses deniers dans des placements plus foireux que les emprunts à 5% du RN. Oui, ça existe vraiment. En gros, en 1831, quand Dostoyevsky a 10 ans, son padré achète deux villages avec des serfs, histoire d'asseoir sa noblesse. Mais manque de peau, les deux crament dès l'année suivante, en 1832. Bon, alors ça, ça entame pas mal Mikhail le taciturne, et il y calanche dès 1837, laissant son fils aux mains de sa mère et de sa tante. Les mauvaises langues d'ailleurs, ont dit que le père de Dostoyevsky s'était fait tailler en pièces par ses propres serfs parce qu'il voulait leur taper trop de tunaces. Mais apparemment, ce serait faux. Bon, je vous laisse vous faire un avis là-dessus, mais dites-vous que ça en dit long sur la mentalité du Gus, et le genre d'éducation bien répressif qu'il a dû enseigner à Dostolol. Et attendez, parce que le marmot n'est pas au bout de ses peines. En 1838, poussé par sa famille, il est obligé d'entreprendre des études pour devenir officier, alors que, quand même, il suffit de le regarder deux secondes pour s'apercevoir que Dostoyevsky a plus la dégaine d'un zadiste au RSA que celle d'un général 5 étoiles, même dans un pays aussi déliquescent et arriéré que la Russie tsariste. Et le pire, c'est que le gamin se retrouve à quitter Moscou pour aller à Saint-Pétersbourg, et donc à se carapater de chez sa famille pour aller vivre chez un oncle ultra rapia qui ne lui laisse même pas assez de flousse pour s'alimenter dignement. Jusque là, c'est allé, mes amis, jusque là ! Alors bon, Dostoyevsky, déjà qu'il est épais comme la déontologie d'un député macronien, si tu lui retires en plus 50% de ses calories journalières, son nombre va finir par le coucher d'une patate dans le troisième round. Alors je vous passe sur les années d'études assez chaotiques du Pélo, années qui l'ennuient profondément et qui vont ensuite l'amener à occuper un poste de dessinateur dans un bureau militaire OSEF au début des années 1840, pour me contenter de vous dire que s'il tient bon, c'est notamment parce qu'une grande vocation commence à l'habiter, devenir écrivain. Ouais ouais, écrivain. Le gars en a rien à faire des manœuvres militaires et des avancements du tchin, lui, il veut gratter de la copie et inscrire son blase au firmament littéraire. Et la bonne nouvelle, c'est que pour ça, il a vachement plus de talent inné que Zola par exemple. Il lui avait galéré comme pas possible à développer un style digne de ce nom. Donc, dès 1844, Dostoyevsky publie son premier roman, Les pauvres gens. Bon alors ça, c'est un bon petit roman épistolaire, ça veut dire constitué de lettres, qui raconte les échanges entre un vieux fonctionnaire et une jeune donzelle qui vivent tous les deux à Saint-Pétersbourg, dans un dénouement digne du français moyen, en pleine patte d'électricité. Et devinez quoi ? Ce texte est un immense succès. Acclamé par la critique, comparé à Gogol, le grand écrivain de l'époque avec un nom plus rigolo qu'un nain qui pète sur commande. Est-ce qu'il y a un putain de nain par ici ? Non, il n'y en a pas, mais du côté de Pouillastruc, à côté de Toulouse, il y a un nain, il est vachement rigolo, il pète sur commande. Attends, non mais ça c'est génial. Il est tout de suite considéré comme un auteur à succès en Russie, et comme le prochain, Viktor Ugovic. Les doubles vont être des flops retentissants. Alors moi, perso, j'ai bien aimé le double, et je vous le recommande quand même chaudement, déjà parce que c'est assez court, et ensuite parce qu'il y a une ambiance assez sympa, à mi-chemin entre le Horla de Maupassant et le Château de Kafka, mais il faut bien comprendre que ce bouquin, à l'époque, il n'était pas du goût des pop-offs. Du coup, ça marche pas trop, et il faut dire que Dostoyevsky l'a un peu cherché. Avec ses manières de paysan, son physique de Usul Barbu et sa méconnaissance de l'intelligentsia russe, il a trop fait le ouf avec ses premiers succès littéraires, et il a réussi à se mettre à dos tous les BHL et Yann Moix de l'époque. Et puis surtout, deux autres éléments ont interféré avec la vie de Dostoyevsky, et vous allez voir qu'ils vont durablement l'embêter. Le premier, c'est sa santé. Le type a tellement un IMC de crevette marinée que si je vous dis qu'il est épileptique, je pense que vous ne serez pas surpris. Et attention, là on parle de crise d'épilepsie vénère dans la Russie de 1840, le genre de recoin obscur du monde où croquer un oignon est l'équivalent d'une trithérapie pour nos standards de médecine moderne. Donc, mine de rien, avoir une maladie nerveuse incurable, c'est un peu un échec critique dans cette configuration. Et puis, l'autre truc qui va jouer des tours à notre gus, ce sont ses incointances politiques. En gros, pour vous la faire courte, à ce stade de sa vie, Dostoyevsky traîne pas mal avec les gauchistes de son temps, des gonzes qui forment un petit cercle intellectuel et qui veulent réformer la Russie avant que le pays n'accuse littéralement 300 ans de retard technologique sur ses voisins. le tsar, qui se méfie des tentatives de révolution, fait arrêter tout le monde début 1849. Du coup, Dostoyevsky se retrouve au cachot, épileptique et délaissé par tous ses anciens amis littéraires. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est là que ça devient intéressant, parce que c'est le début de son incroyable destin. Vous savez, en matière de procès arbitraire et à grande échelle, Staline et ses purges de 1936-1938 n'ont finalement pas inventé grand chose. Quand Dostoyevsky se retrouve sur le banc des accusés en 1849 pour la simple raison qu'il appartient à un petit groupe qui conteste les pouvoirs du tsar, Nicolas Ier, il n'a pas moins de 100 amis sérieux dans la sauce avec lui. Je serais pas seul, je serais déjà avec mes 120 kilos, déjà. Puis je suis avec des amis sérieux, comme d'habitude. Et même si le taux de condamnation au peloton n'est pas aussi radical qu'à l'épaule bolchevique, il y a quand même 20-11 sur 100, donc 20%, qui sont condamnés à rencontrer la grande faucheuse à l'issue de ce procès expéditif, dont notre pélo, qui est quand même considéré comme l'un des conjurés les plus dangereux. Bon, alors je vais pas me répéter en boucle, mais franchement, quand tu vois la trogne de Dostoyevsky, comprendre que c'est un dangereux conjuré prêt à subvertir toute la Russie, il y a quand même quelque chose de très comique là-dessous. Et ça, je pense que le tsar a dû se rendre compte, parce qu'au moment où Dostoyevsky était déjà accroché au poteau et prêt à se faire passoiriser, un cavalier a déboulé au triple galop avec un message du souverain qui disait, en substance, « Ouah le Jésus, je gracie le bouzeux et ses potes gauchistes, les fusilliez pas SVP, et envoyez-les faire un petit trek de 4 ans en Sibérie à la place, ça leur évitera de faire des carabistouilles avec des meufs en caravane. » Donc oui, vous avez bien compris, Dostoyevsky, c'est le gars qui avait un flingue braqué sur la tempe et qui s'attendait à se faire dézinguer pronto à seulement 28 ans, quand, in extremis, un gonze est venu lui annoncer qu'il avait 32 berges de temps additionnel à tirer avant de rejoindre Jésus-Christ. Et à quoi il va le passer son rab de chronomètre ? Eh ben, avant toute chose, à partir au bagne. Ah oui, parce que sa peine de mort, elle est pas commue en caressage de hamster dans un Airbnb payé par vos impôts dignes de Salah Abdeslam, hein. Ah non non non. Là, tout de suite, Dostoyevsky va aller casser des cailloux dans la toundra, ça va lui apprendre le respect. Donc, après quelques semaines de voyage dans un train plus inconfortable que le métro parisien à l'heure de pointe, notre pélo se retrouve à Omsk, une ville en position paumée sur le GPS, en plein milieu de la Sibérie. Bon, alors l'ambiance n'est pas méga joisse, mais vous connaissez la musique, ce sont les circonstances difficiles qui forgent les hommes forts. Donc, au bagne, relativement épargné du fait de son ascendance noble, Dostoyevsky va avoir tout loisir de faire de la sociologie avant l'heure. Ce contact avec la misère va lui permettre d'arrêter de se comporter comme un petit péteux fragile qui promène son derge carencée en testo de l'école normale supérieure aux antichambres sodomites de Gallimard, pour enfin observer à quoi ressemble le peuple russe, les bannis, les proscrits et tout le microcosme qui gravitent autour d'une prison de saristes. Et une fois ces quatre années tirées, notre clampin ranquit dans l'armée, en tant que simple soldat. Alors, pour lui concasser les roubignols, on l'envoie dans un coin paumé plus-plus de l'actuel Kazakhstan, ce qui lui laisse, entre deux mondanités locales, Osef, le temps de bien cogiter sur tout ce qu'il a vécu et sur les textes stilacs qu'il pourrait bien en tirer. Bon, et puis comme un écrivain, c'est aussi assez souvent un bon gros queutard, Dostoyevsky va se chiner une petite zoulette, dont le mari, qui l'avait cherché à aider, vient de mourir. Maria Isaïeva. Entre deux levrettes claquées, il lui passe la bague aux doigts en février 1857, et là, c'est le début du stonx. Parce que deux mois plus tard, à force de supplications honteuses et de courbettes épistolaires, notre gonze va retrouver ses titres de noblesse grâce... Bah grâce à une grâce du tsar. Comme quoi, le gonze n'était pas si rancunier que ça, après tout. Et je vous passe les détails juridiques de la Russie tsariste, mais sachez une chose, quand on est gracié par l'empereur, d'un coup, on retrouve le droit de publier librement ses bouquins. Et ça, pour Dostoyevsky, c'est le signal qu'il attendait. Il va se remettre Fissa à gratter de la copie, et ses plus grands chefs-d'oeuvre vont débouler au touche-touche dans les années suivantes, plus vite que les buts de Mbappé en finale de Coupe du Monde. Alors pour commencer, il publie coup sur coup deux supertextes, Souvenir de la Maison des Morts, qui romance son expérience de bagnard à travers toute une galerie de personnages criants de vérité, et Le Bourg de Stepanchikovo et sa population. Bon, alors ça, c'est un genre de vaudeville russe, un croisement entre Tartuffe et Le Mariage de Figaro, qui raconte comment toute une famille de nobles russes se retrouvent manipulés par un personnage grossier et déplacé, tout simplement parce qu'ils sont trop mous du gland pour lui résister. Franchement, c'est pas son texte le plus connu, mais je vous le recommande quand même, c'est pas mal du tout. Bon, et puis ceci étant fait, Dosto se casse de l'armée pour de bon, et entreprend un petit voyage en Europe, notamment en Italie, en Allemagne et en Suisse, au cours duquel il se chope une maîtresse, il se remarie et publie deux chefs-d'oeuvre de plus, Le Joueur et l'Idiot, deux textes que je ne vais pas vous résumer ici par manque de temps, mais que je vous recommande chaudement, et qui pourraient faire l'objet d'un épisode à part si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le réclamer en commentaire. Malgré ses succès littéraires plus impressionnants que le palmarès de Tyson, Dostoïevski, au milieu des années 1860, il ne va pas très bien. Endetté, accro au jeu, toujours aussi épileptique, fliqué par la police du tsar, en deuil après la mort de sa première fille, alcoolique comme tout bon russe qui se respecte, le bonhomme n'est pas au milieu de sa forme. Heureusement, il peut compter sur sa nouvelle nana pour le tirer vers le haut, Anna Grigori... Anna Grigoriyevna Snitkina. Purée, mais les blinses russes, c'est ingérable. Bon, alors elle, elle a vendu la prononçabilité de son nom pour renflouer Dostoïevski, et petit à petit, elle va assainir sa situation financière pour lui permettre de vivre sans craindre les coups de sonnette à 6h du mat' de ses usuriers, et sans que la police du tsar vienne lui caler des chassés dans les chevilles à chaque coin de rue. Et ça, bien sûr, Dostoïevski, c'est pas pour lui déplaire, puisque ça lui permet de se concentrer encore plus fort sur son oeuvre. C'est ainsi qu'il va sortir ses deux grands chefs-d'oeuvre, ceux que vous attendez tous depuis le début de cette vidéo, Clim et Châtiment, et les frères Karamazov. Et là, tout est pardonné. Il devient un héros russe, est applaudi par tout le monde, même par ses anciens ennemis littéraires, se fait pomper le jonc par le tsar, et bouffe du caviar à la louche à tous les repas, le gus est au sommet du sommet du sommet, on est au même niveau que Victor Hugo en France. Et c'est là-dessus, en février 1881, à 59 ans, que le bougre va canner subitement. Trété comme un héros national, il est escorté au cimetière par plus de 30 000 fans, et enterré à Saint-Pétersbourg comme le gros tsar des lettres qu'il était devenu. Il laisse derrière lui une oeuvre immense, et un héritage intellectuel colossal, dont on va jacter un peu maintenant. Bon alors vous l'avez compris, entre son séjour au bagne, ses up and down littéraires dignes du cours du bitcoin, et sa fâcheuse tendance à jouer toute sa tunasse à la roulette comme un figurant Lucky Luke, Dostoyevsky a eu une vie bien remplie, et une oeuvre à la mesure de son pays colossale, et de son histoire mémorable. Alors, par où commencer, et que dire du pélo, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Déjà, vous avez le Dosto première période, c'est-à-dire le gonce avant son séjour tout frais payé dans la toundra. Là, je vous recommande le double et l'éprouve rejoint, c'est pas mal du tout pour aborder l'oeuvre du gonce, sachant que ça se lit vite, et que Les pauvres gens est un roman épistolaire, le seul de Dostoyevsky d'ailleurs, donc ça vaut le coup de s'y pencher, c'est un peu une curiosité. Bon, et puis ensuite vous avez la période qu'on peut appeler pour aller vite, post-Goulag, qui est marquée par Le joueur, Souvenir de la maison des morts, et Le bourg de Stepan Chicovo. Là, on sent bien qu'à ce stade de sa vie, Dostoyevsky s'est confronté au peuple russe, et qui commence à comprendre un peu mieux comment fonctionne la société de son pays. Mais on sent aussi que tout ça n'est pas pleinement mûri dans sa caboche. Pour ça, va falloir attendre encore un petit peu. Pour vous frotter complètement à ce qui fait le génie de Dostoyevsky, va falloir se coller au gros texte de la fin de sa vie. Alors là, j'aime autant le dire, faut pas avoir peur des bouquins épais. Ces trois plus beaux chefs-d'oeuvre, L'Idiot, Crime et Châtiment, et Les frères Karamazov, ce sont tous de beaux bébés quand même. Je pense que si on fait monter un étudiant en socio-carencé dans la balance face à une version reliée de ces trois pépites, non seulement le gus ne passe pas le test, mais en plus il se retrouve catapulté au plafond en moins de temps qu'il n'en faut à l'URSSAF pour me réclamer 22% d'impôts. Parce que les romans d'Ostoyevsky, ce sont des savants mélanges de trucs extrêmement lourds, genre des interrogations sur la foi, sur Dieu et sur le matérialisme, caractéristiques de la société russe du 19ème siècle, le tout croisé avec pas mal d'humour et d'autodérision, comme à la fin de l'introduction des frères Karamazov, où ils balancent au KLM, bon voilà, j'ai fait mon intro, elle sert à rien pour l'histoire mais tu l'as lu, chai, plus, voyons la suite. Et pendant que vous, vous avez râlé sur votre clavier, moi j'ai touché le chèque. Bon clairement, moi qui suis fan de trolls littéraires et de celles des aptères, je peux qu'approuver la démarche. En fait, une fois revenu de sa peine de prison, Dostoyevsky a commencé une lente évolution psychologique qui l'a amené à focaliser ses romans sur les questions de culpabilité et d'expiation, à la fois dans le domaine de la justice des hommes et dans le domaine de la foi et de la croyance spirituelle. En gros, le gonz est pétri de questions relatives à l'existence de Dieu et à son rôle dans ce monde. Et toute sa vie, il ne va cesser de faire évoluer ses positions sur le sujet, passant d'un crypto-athéisme dans sa jeunesse à une foi absolue et débordante dans ces dernières années. Et pareil pour les questions politiques. On a vu que Dostoyevsky, c'est le pélot qui avait des amitiés pas franchement recommandables dans sa jeunesse avec tous les fichiers S de la mère patrie et que ça a même failli lui coûter vraiment très cher. Donc, de base, dans sa jeunesse, le clan pain n'a qu'une envie, réformer la Russie et changer toutes les règles du tsarisme pour coller aux standards de l'Occident. Et bah devinez quoi, à la fin de sa vie, il est passé complètement de l'autre côté en versant dans un patriotisme franc et tranché et en devenant même la besta du futur Alexandre III dans ses dernières années. Et c'est pas tout. Non seulement Dostoyevsky devient un défenseur de la Russie éternelle et un amateur des traditions de son peuple, mais il s'affirme comme tel après son voyage en Europe. En gros, le mec a fait 4000 bornes pour voir à quoi ressemblaient les régimes libéraux d'Europe occidentale et entre deux visites de musée Rital et trois baignades dans les lacs suisses, il a estimé, et on ne peut pas lui donner totalement tort, que les débats de fragiles dans des hémicycles dépourvus de panache, de même que les magouilles des pseudo-révolutionnaires usuliens qui luttent plus contre leur déficit en vitamine C que contre le capitalisme, c'était de l'énorme chiasse. Alors oui, on ne peut pas nier que les honneurs, l'argent et la gloire ont dû l'aider à changer ses convictions et à devenir sur le tard un peu moins incandescent. Mais vous savez quoi ? C'est tant mieux. Bah ouais, tant mieux. Parce que comme ça, au lieu de nous piler les coronesses avec son grand soir qui n'arrivera jamais, il nous a pondu des romans magnifiques, foisonnants de personnages, gorgés de questionnements métaphysiques, pleins de satyres et de clairvoyance sur la société russe de son temps et surtout, surtout, absolument, indémodables. Parce que oui, quand un romancier te parle du nihilisme, du déficit de mystique dans une époque matérialiste ou des magouilles de pouvoir et d'argent au sein des familles, forcément, ça fait écho à des problématiques que l'on connaît bien dans notre triste et morne 21e siècle Klaus-Fabien. Alors une fois encore, voici la question que je vous pose à chaque fois, les gars, qu'est-ce que vous attendez ? Vous voyez bien que Dostoyevsky est un personnage incroyablement dense sur lequel je suis obligé de tout résumer à grands traits tellement le gonze est plein de questions et de questionnements vertigineux et tellement ces lourds romans remplis de verves devraient être administrés en traitement médical contre le wokisme. Alors ne risquez pas d'attraper le progrès et prenez une petite dose de votre cas littéraire. Les liens sont en description. Et hop ! Dostoyevsky, c'est fait. Maintenant, vous savez que ce gars n'est pas juste un buste en plâtre dans votre salon, c'est aussi un lourd écrivain de la lourde Russie avec un lourd vécu qui a donné à la grande littérature russe quelques-uns de ses plus beaux romans et qui méritent bien qu'on l'étudie de plus près. J'espère que cet épisode vous aura plu et qu'il vous convaincra de lire ou de relire ce bonhomme qui, une fois encore, le mérite amplement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, à vous abonner et à commenter pour me dire quel Dostoyevsky est votre préféré. Et puis si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi passer sur les réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran, voire sur le glorieux Tipeee du Hussard pour des contreparties exclusives. Je rappelle que c'est complètement optionnel mais qu'il suffit d'un euro pour participer, donc toute aide, même minime, sera la bienvenue. Et si jamais l'un d'entre vous se sent de faire remonter cet épisode à Missor et à sa bande, sachez que je serais curieux d'avoir leur retour sur ce grand auteur qu'ils admirent tant et auquel j'ai tâché dans cet épisode de rendre un petit peu hommage. Et si vous ne connaissez pas ce qu'ils font, allez voir, ils méritent toute votre attention. Dans tous les cas, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. Allez rompez les gars. Sous-titrage ST' 501